bonjour à tous et à tous je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo une vidéo mes achats que j'ai fait quand je suis allée à nantes mes achats make-up on va dire pas grand chose chez sephora et chez kiko donc voilà j'avais besoin de fond de teint de chez estelle odeur et ils ne le font plus enfin la gamme va s'arrêter il n'y avait pas la couleur que je voulais donc j'ai pas acheté donc j'ai trouvé le mettre mes lunettes j'ai trouvé un peu crayon de chez benefit du poil à poil dans les sols et à moins 30% alors au lieu de 19,60 de 28,80 à 19,60 et j'ai payé 18,90 voilà qui me fait avoir voir comment il est j'ai pris le numéro un bien sûr parce que donc je connaissais pas j'avais envie de le faire voilà comment il se présente il est vraiment très très fin là pardon et la couleur moi elle a un poil un poil trop clair bio mais ça me va donc je crois que vous parais à celui tchikiko lui est très très bien donc je finis avec celui là donc je teste très bon produit de chez benefit et il faisait que celui là en promotion cette couleur là numéro un je sais pas peut-être parce qu'il se vaut beaucoup moins je n'en sais rien du tout alors je me suis acheté aussi un rouge à lèvres de chez estelle odeur j'adore estelle odeur j'ai pris le 230 parce que le début donc un rouge à lèvres qui est à 36 euros et je l'ai eu à 22 euros parce que moi il y avait moins 30% que je me dispute bien et 10% à la caisse en plus et il m'est arrivé un petit tué j'avais pris le numéro 120 c'était un rose un peu comme mon vernis on va boire un café que mon mari tout ça et je l'ouvre pour voir comment il était et celui que j'ai pris il était rouge bordeaux bordeaux très 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 foncé donc ça n'allait pas du tout je l'ai changé j'ai pris 230 donc c'est un rose boisé ça va sur 8 230 crunch donc j'adore j'adore estelle odeur je le mets un petit peu bas je mets avec un petit peu de gloss dessus donc très bon produit de chez sephora ils m'ont donné un petit un petit parfum de chez d'air oui tu lis pardon d'hermès a testé donc un total de 40 euros c'est ça oui 40 euros et quelques pour les deux produits un seul presque le produit que rouge à lèvres je suis passé chez kiko donc j'avais je voulais retrouver ce crayon à lèvres il y avait plus font plus donc j'ai pris cette marque là ever laster color je connais pas bon enfin bref j'ai pris le 400 on va y rêver là comme ça le 419 alors il est bien je l'ai testé pour vous dire j'attends avec mes lunettes pardon je fais mon petit truc voilà avec un petit embout en plus pour pouvoir hop là il s'enlève mal donc il est équivalent à couleur vous faire voir c'est équivalent donc je fais bien sur les lèvres aussi comme moi je suis je suis à cheval sur les donc voilà donc un petit crayon que alors franchement le prix il était à 400 à 400 à 4,15 parce que c'est à 50% donc j'en ai pris un note 407 rose claire voyez voilà donc pense puisque je pensais avoir le rouge à lèvres rose claire et je n'avais pas mais j'en ai d'autres c'est pas le souci ils ont des petits embouts en même s'enlève très mal ils ont des petits embouts en silicone pour gommé mais bon bon bah des produits à 4,15 euros c'est tout temps utile je me suis pris un anti cernes de chez de chez kiko pour tester parce que voilà je à 3,75 pareil c'est à moins 50% donc voilà le numéro un j'ai pris trop clair mais bon j'ai tout le temps arrivé à marier je suis pas très je suis pas très comme en crème comme ça j'aime bien les autres voilà j'ai du mal à j'ai du mal à m'y faire ce qui me faisait un total de 12 euros aussi ça va ça va ça va et avant bien avant la semaine d'avant je suis passé chez le clair il y avait des promotions donc je me suis pris cette petite palette palette de chez maybelline totale tentation voilà elle était à moins de 30% je j'ai payé dans les 8 euros donc les couleurs elles sont très belles elles sont à chute un petit peu mais bon ça va je fais du petit jeu des petits maquillages légers on peut faire un petit trait noir là non non rien à dire pour le prix donc je 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 l'ai acheté pour voir il y avait les autres petites carrées et plein de couleurs mais j'en ai fait pas mal donc je me suis dit je vais pas reprendre une autre et je me suis repris un mascara donc j'ai pas développé de chez maybelline qui était à moins de 30% donc dans voilà dans les 8 euros 6 6 euros je sais plus donc voilà voilà mon petit achat et je suis allée carrière à voir donc du bruit dans la cuisine voilà pour ma jolie maman une petite pince à sucre c'est pour le make up voilà voilà parce qu'elle la trouve pas elle est très très bien c'est une petite patoune là tac tac et elle me disait marie françois si vous allez à dans le bruit dans la cuisine vous m'en ramenez une parce que elle en voulait une il y avait tout le temps les couleurs rose enfin fuchsia jaune enfin bref elle est pour le noir donc je lui ai acheté voilà ma vidéo de la semaine j'espère qu'elle vous aura plu elle est très très courte je suis très pressée en ce moment donc voilà j'espère que vous allez bien moi je vais bien j'ai été voir mon médecin hier j'ai perdu un kilo un peu plus d'un kilo elle m'a dit d'y aller doucement donc je vais je vais la suivre j'ai un problème de gland théroïde donc j'ai ça à gérer on va y arriver je fais une petite allergie donc je mets plus de collier voilà voilà je remercie tous les nouveaux abonnés ainsi que tous les abonnés un petit pouce en l'air si elle vous a plu la liker la partager faites ce que vous voulez avec voilà voilà mon compte instagram si vous voulez visionner le voir je poste tous les jours des photos et je vous souhaite très bien voilà voilà je vous souhaite une très belle semaine une belle chose avec un joli soleil aujourd'hui j'ai tourné ma vidéo à l'avance parce qu'il ya des beautés majuscule qui va suivre voilà je vous souhaite une belle journée une belle semaine et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo un petit bisou